Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, on va voir le premier des trois préamplis de la collection Arthuria, le 1973, prêt par Arthuria. Donc on va déjà aller faire un petit tour sur le site d'Arthuria, où le plugin, on peut le trouver au prix de 149 euros. Bien sûr, on peut acheter le bundle des trois préamplis pour 299 euros. Donc quand on fait un petit calcul vite fait, sachant qu'il y a trois préamplis qui sont à peu près à 149 euros chacun, en prenant le bundle, c'est comme si on en avait un gratuit. Alors ce préampli, c'est une simulation des préamplis de Rupert Niv. Donc ça vient de grandes consoles à l'anglaise, avec une qualité de son vraiment très très bonne. Donc comme on peut le voir sur l'image ici, on va avoir un equalizer trois bandes, avec un premier potentiomètre pour les aigus à échelle. Ensuite on va avoir le potentiomètre pour choisir la fréquence des médiums. Un autre potentiomètre, hop, je vais descendre, voilà. Un autre potentiomètre pour choisir la fréquence des graves. Et enfin, on va avoir une section filtre qui va nous permettre de couper directement dans les graves. Ensuite, on va avoir un bouton pour mettre en marche ou arrêter l'equalizer. Un bouton pour les phases. Et de l'autre côté, on va avoir l'input gain. Donc ce bouton va nous permettre d'augmenter la quantité de son envoyée dans les circuits du préampli. Et au bout d'un certain niveau, ça va nous rajouter une saturation relativement douce sur le son propre au préampli de Rupert Niv. Et ici, on va avoir les potentiomètres de sortie. En dessous, on a ce qu'ils appellent les transformateurs. Donc le préampli peut fonctionner sous deux types, dans deux types de façons. Ensuite, on a un bouton pour lier les deux voies. Puisque ce sont deux voies distinctes. Et on peut faire aussi, soit de la stéréo, soit du MS, donc du mid-side. Donc ça, on va voir tout ça dans le petit tuto. Le plugin, on peut le trouver. Il va pouvoir fonctionner sous quasiment tous les séquenceurs. Nous, on va voir l'utilisation dans Studio One. Mais il marche aussi bien dans Reason, Digital Performer, Ableton Live, Cubase, Bitwig, FL Studio, Logic Pro, Pro Tools. Puisqu'on peut le trouver au format VST, AAX, Audio Unit. Et il est compatible avec les surfaces de contrôle native instruments. Donc voilà un peu pour le détail. Et on va refaire juste un petit tour pour voir le bundle. Donc quand on prend le bundle en entier, et c'est ce qu'on va voir au cours de ces tutos. On va découvrir donc aujourd'hui le 1973. Après, on a le trident et le V76 Tré. Donc voilà pour ce qui est de la petite présentation. Maintenant, on va aller directement dans Studio One. Voilà où j'ai préparé une petite piste. Donc je vais couper l'effet pour l'instant. On va s'écouter la boucle. C'est juste une boucle toute simple, guitare et drum. On va parler plus On va parler plus Pour la petite info, la batterie a été fait avec le plugin Beatmaker Dope et les deux riffs de guitare ont été faits avec Silk, le guitariste virtuel de chez Ujam. Donc les deux boucles viennent de produits Ujam. Donc maintenant, on va s'attaquer. On va déjà écouter la batterie en solo et je vais mettre en marche le préampli. Donc si on fait un petit tour du propriétaire, ici comme d'habitude dans les produits Arturia, on va avoir la possibilité de sauvegarder ou d'importer des presets. On va pouvoir redimensionner la fenêtre pour mieux voir ce que l'on fait. Juste à côté, on va avoir la petite fenêtre avec le browser pour pouvoir sélectionner différents presets. Donc il y en a pour tous les styles. 808 Boom Kick, Guitar, Acoustic Kick, Aggressive Bass, Drum Bus, Drum Midside, Les Snairs, Guitar Drive, enfin bref, les pianos, il y a un peu de tout. Donc on va aller faire un petit test des différents presets et on va regarder tout ça. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, on va avoir le potentiomètre à échelle. Donc on en a un pour le côté droit, un pour le côté gauche. Ici, on va avoir le potentiomètre pour choisir la fréquence de l'équaliseur en ce qui concerne les médiums. Ici, le potentiomètre de gain qui va avec la fréquence. Là, on se retrouve dans les graves avec le potentiomètre pour les fréquences et le potentiomètre de gain. Ici, on va avoir un filtre I-Pass qu'on va pouvoir mettre en marche pour éliminer des fréquences basses. Là, on a les potentiomètres de gain. Donc input gain qui vont être relativement importants. On va voir après. Là, les potentiomètres de sortie. Ici, ce qu'ils appellent les switch transformers. Donc type 1 et type 2. La possibilité de mettre en corrélation, c'est-à-dire que soit on clique sur ce switch et donc les deux voies ont fonctionné ensemble. Soit on peut jouer indépendamment sur les potentiomètres d'une voie et de l'autre. Voilà. Et si je le remets en marche, hop, les deux vont fonctionner en parallèle. Là, on va pouvoir choisir entre le mode stéréo et le mode mid-side. Et ici, on a le bypass et là, la jauge pour le CPU. Donc je vais remettre. Hop. Là, je suis revenu sur le preset par défaut. Je vais lancer la batterie. Et on va commencer à regarder ce que ça peut faire sur le son. Donc là, le son avec les premières corrections. Bypass. Et on revient au son naturel. Maintenant, on va envoyer un peu plus de gain. Alors, ce qui est très important, c'est qu'on peut augmenter le gain d'entrée sans pour cela que ça influe sur le gain d'entrée. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir rajouter de la saturation, une saturation qui est relativement pas mal. Voilà. Sans pour autant affecter le gain de sortie. Donc, ce qui est relativement intéressant. Donc, maintenant, on va regarder les différents presets, par exemple, de drum. Donc. La drum bus. Les deux jeux. Trois. La drum bus. À enfin, les deux. Elles. Et là, j'ai vu. Et là. els sú. A奇怪. Les deux jeux Chroni. Les deux. Et là, on revient la transmission. Desemprez. Mid-side. Donc là, on sent bien que ça agit sur le site d'un site d'un site d'un site d'un site sur les côtés. Donc ici, on va avoir le Mid et là, on va avoir le Side. Après, je vais changer. On va se prendre Mixed Bus Drive. Parallel Punch. Punchy Drum. Donc on va laisser celui-ci. Maintenant, on va passer à la guitare. Donc le centre de guitare, il est vierge d'effet. Il y a peut-être un petit délai. Il y a peut-être un petit délai. donc le son est vraiment limpide même en forçant un peu sur le gain après il faut faire vos propres réglages donc là je vais passer au preset donc acoustique guitare présence analogue air Sous-titrage ST' 501 ... 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